Bonjour et bienvenue à tous. Dans des journées comme aujourd'hui, nous apprécions comme toujours la qualité du système de chauffage du Collège de France, n'est-ce pas ? Alors, la semaine dernière, nous reprenions le cours de nos travaux en rappelant le cheminement de notre enquête généalogique et critique sur la constitution du texte des Entretiens associé à Confucius, donc en chinois, le Luen Yu, et de manière concomitante sur la construction du personnage de Confucius, que l'on connaît en chinois sous le nom de Maître Cranon. C'est une enquête qui nous a permis de faire ressortir le caractère éminemment instable, voire aléatoire, de la composition d'un texte pourtant considéré comme fondateur par toute la tradition chinoise ultérieure. Et cette enquête nous a en même temps permis de faire ressortir le caractère tout à fait paradoxal de la construction du personnage associé à ce texte. Ce personnage de Maître Cranon, Confucius donc, porté par les éléments de légende et même de folklore populaire qui ont circulé sur son compte pendant plusieurs siècles après son vivant, donc situé au VIe-Ve siècle avant l'ère chrétienne, ce personnage qui, en même temps, était quasi-divinisé en faisant l'objet d'un culte impérial officiel dès le tout début de l'ère impériale. En ce qui concerne aussi bien le texte que le personnage auquel il est associé, nous en sommes arrivés à l'hypothèse selon laquelle il se serait, tous les deux, donc le texte et le personnage, cristallisés, en quelque sorte, avec l'avènement des Hanes, dont je vous rappelle qu'il s'agit de la première dynastie impériale à proprement parler, qui a duré quatre siècles, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après. Donc, ce texte et ce personnage se seraient cristallisés avec cette première dynastie impériale dans la mesure où c'est cette dynastie Han qui a mis en place bon nombre d'institutions représentatives d'un nouvel ordre sociopolitique à la fois expansionniste et fortement centralisé. Alors, en poussant cette hypothèse jusqu'à l'extrême, on serait même tenté de dire que le processus de réinvention de Confucius, auquel nous assistons actuellement, aujourd'hui même en Chine continentale, c'est-à-dire en Chine populaire, ce processus qui tend à faire de lui une icône identitaire de, je cite, la grande civilisation chinoise, nous serions tentés de dire donc que ce processus ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. On pourrait même aller jusqu'à dire que Confucius n'est peut-être dès l'origine rien d'autre que cela, à savoir une invention destinée à répondre aux besoins idéologiques d'un ordre politique nouveau, comme c'était le cas sous les Han il y a plus de 2000 ans et, comme c'est de nouveau le cas, aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, dans une Chine lancée dans une course à la puissance et à la domination planétaire, cette fois. Si tel est le cas, c'est-à-dire si cette hypothèse est justifiable, dans ces conditions, est-ce qu'il faut se résoudre à ne voir dans les entretiens qu'un agglomérat aléatoire de bribes de textes, ce que les philologues qui se désignent eux-mêmes comme des révisionnistes appellent des unités textuelles, en anglais, des building blocks, c'est-à-dire des blocs de construction, donc des bribes de textes qui seraient d'origine très diverse et qui auraient été mises ensemble dans un compendium intitulé donc « Les entretiens », le LENU, et attribués à ce maître Cron à des fins purement idéologiques. Donc, est-ce que cette hypothèse-là tient la route, en quelque sorte, ou est-ce qu'au contraire, il faut voir dans ce texte, comme l'a fait toute la tradition chinoise, un thésaurus de propos attribués à un maître exceptionnel et unique en son genre et porteur d'un message de sagesse pour toutes les générations humaines à venir, un peu à la manière comme nous essayions de le montrer dans le cours de l'année dernière, un peu à la manière donc des évangiles et du personnage du Christ qui en est la figure centrale. Donc, en d'autres termes, le texte du LENU, donc des entretiens, est la figure de maître Cron qui en font l'objet, qui en fait l'objet, qui ont fait l'objet, pardon, comme nous l'avons vu, de plusieurs phases de mondialisation. Est-ce que ce texte et ce personnage possèdent réellement un potentiel d'universalisation ? Mondialisation et universalisation ne signifiant pas la même chose. Donc, en somme, en quoi est-ce que ce texte et ce personnage peuvent prétendre à l'universalité ? Ça, c'est donc la question qui sous-tend véritablement l'intitulé du cours de cette année, cette question de savoir si le confucianisme est un humanisme. Alors, comme je le rappelais la dernière fois, cet intitulé est un clin d'œil à l'intitulé de la conférence donnée par notre Sartre national, donc le 29 octobre 1945, et dont le sujet annoncé était la question « L'existentialisme est-il un humanisme ? » Mais c'est la forme affirmative, donc l'existentialisme est un humanisme, qui a été finalement retenue pour la publication du texte de cette conférence. Je rappellerai également que cette conférence de Sartre, donc de 1945, a trouvé un écho dans la non moins fameuse « Lettre sur l'humanisme » de Heidegger, donc « Brief über den Humanismus », datée de 1946, et adressée donc à Jean Beauffray, qui est son porte-parole et, enfin, qui était son porte-parole et en quelque sorte son prophète en France. Nous voyons sur cette photo donc Heidegger en compagnie de Jean Beauffray et on peut dire que Jean Beauffray en quelque sorte fut à Heidegger au XXe siècle, ce que Victor Cousin fut à Hegel au XIXe. Donc, dans les deux cas, celui de la conférence de Sartre et celui de la lettre de Heidegger, il s'agit de textes relativement courts, mais philosophiquement redoutables, très denses, et qui suppose d'avoir au préalable lu rien moins que des monuments comme « L'être et le néant » de Sartre et « Sein und Zeit », c'est-à-dire donc « Être et temps » de Heidegger. Donc, nous avons là affaire à de la philosophie fondamentale que, pour ma part, je laisserai volontiers aux philosophes fondamentaux. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous démontrer par une forme de syllogisme que le confucianisme est un existentialisme ou bien que le confucianisme est une forme de « Dasein », c'est-à-dire donc d'être là. Donc, plaisanterie mise à part le fait que deux des philosophes majeurs du XXe siècle européens se soient fendus d'une réflexion sur l'humanisme précisément dans les années 1945-1946 nous portent à dater la qualification d'humanisme de l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire après Seconde Guerre mondiale, à ce moment particulier où l'Europe se relevait à peine de l'expérience traumatique d'une perte quasi totale, sinon totale, d'humanité après des années de guerre à l'échelle mondiale, après les entreprises d'extermination nazie, sans oublier les purges staliniennes dont les intellectuels d'Europe occidentale n'ont pris conscience que plus tard. De fait, si l'on reprend l'historique des traductions modernes des entretiens attribués à Confucius en langue européenne, on constate que la qualification d'humanisme appliquée à l'enseignement de Confucius, cette qualification qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence ou un truisme, cette qualification d'humanisme n'apparaît en fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans la seconde moitié du siècle dernier. Notre question « Le confucianisme est-il un humanisme ? » n'est donc pas une question purement rhétorique puisqu'elle n'a pas toujours été formulée dans ces termes. Comme nous l'avions vu il y a trois ans, et je vous rappelle encore une fois que les cours même des années précédentes sont toujours disponibles en accès libre et téléchargeables gratuitement donc sur le site du Collège de France. C'est grâce à des traductions des entretiens en anglais. Le titre est le plus souvent traduit en anglais par Confucius ou bien Confucian Analects. Donc les anglophones reprennent volontiers le mot grec qui désigne des éléments que l'on assemble. Donc c'est grâce à ces traductions en anglais que l'on commence à sortir des traductions de missionnaires dont les premières, je vous le rappelle, ont été faites en latin par les jésuites dès le XVIIe siècle. Là je dois aller chercher la diapositive où vous voyez figurer donc sur la première ligne le fameux Confucius Sinarum Philosophus paru donc à Paris en 1687 dont nous avions vu il y a quelques années qu'il s'agit véritablement d'un monument de traduction dû à un groupe de jésuites européens qui ont ainsi porté à la connaissance des élites intellectuelles européennes donc une très grande partie du corpus canonique confucéen donc ils l'ont fait en latin et je profite de l'occasion pour vous présenter ici une traduction en français d'un texte très fameux du jésuite italien donc Matteo Ricci qui avait composé en chinois une sorte de catéchisme à l'attention des élites intellectuelles chinoises des 16e et 17e siècles et qu'il a intitulé donc dans cette nouvelle traduction en français due à Thierry Ménard qui est lui-même un jésuite professeur au département de philosophie de l'université Sun Yat-sen de Canton actuellement titre qu'il a choisi de rendre par le sens réel de seigneur du ciel donc en chinois Tianzhu Shi Yi donc les jésuites sont véritablement cette première médiation que l'on pourrait considérer comme la première phase de mondialisation donc de Confucius par donc le médium du latin alors ces traductions de missionnaires jésuites en latin à partir des XVIe XVIIe siècles sont suivis au XIXe siècle de traductions en langue vernaculaire européenne donc principalement l'anglais le français et l'allemand mais continuent donc à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants présents en Chine donc au XIXe siècle en très grand nombre et le plus souvent assistés dans leur travail de traduction par des lettrés chinois qui étaient formés jusqu'à l'abolition du système des examens ou autrement dit des concours mandarinaux en 1905 peu peu avant l'effondrement du régime impérial dans son entier donc en 1911 donc c'est les traits chinois qui étaient formés à l'exégèse canonique dans la droite ligne de l'orthodoxie et des méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle alors je vous rappelle donc parmi les plus connus nous avons donc des traductions dans ces langues européennes qui sont au demeurant encore rééditées et utilisées aujourd'hui alors pour l'anglais vous avez bien sûr le nom de James Legg qui a vécu de 1815 à 1897 donc missionnaire écossais de congrégationaliste donc dont vous avez une image ici qui est parti en Asie en 1839 et avec l'aide d'un lettré chinois qui est représenté sur cette illustration également un certain Wang Tao donc Legg fait une traduction des entretiens donc il intitule The Confucian Analects qui paraît en 1861 dans le premier d'une série de cinq volumes intitulé The Chinese Classics donc les classiques sous-entendus confucéens chinois ce James Legg occupera donc à partir de 1876 pendant une vingtaine d'années jusqu'à sa mort donc en 1897 la toute première chaire de sinologie du Royaume-Uni la Chair of Chinese Language and Literature donc la chaire de langues et littérature chinoise à Oxford mais je vous rappelle à ce propos que c'est le Collège de France qui a créé la toute première chaire d'études chinoises de toute l'Europe dès 1814 donc nous devançons les Anglais très largement et c'est un événement que nous allons commémorer ici même par un grand colloque international donc organisé conjointement par le Collège de France et par une partie chinoise en juin prochain c'est-à-dire donc en 2014 exactement 200 ans après la création de la chaire attribuée donc à Jean-Pierre Abel-Rémusa alors pour le français nous avons donc également un missionnaire qui est aussi un missionnaire jésuite qui répond au doux nom donc de Séraphin couvreur qui a vécu entre 1835 et 1919 c'est donc un missionnaire jésuite qui est parti en Chine en 1870 et qui est resté jusqu'à sa mort à Xi'an jusqu'à donc 1919 donc en 1895 c'est-à-dire peu de temps après James Legg Séraphin couvreur publie en Chine la traduction des quatre livres c'est-à-dire donc de ce corpus confucéen resserré qui comprend donc les entretiens de Confucius et de ses disciples c'est le titre français que Séraphin couvreur donne à sa traduction et couvreur c'est à couvreur que nous devons également donc la traduction en français et en latin de la plupart donc des classiques confucéens alors couvreur éprouve le besoin justement de donner sa traduction en français mais aussi en latin à l'attention donc des missionnaires et du public européen non francophone alors donc vous voyez qu'à la toute fin du XIXe siècle le latin est encore une langue de communication pour les élites savantes européennes donc on pourrait dire que cette traduction de couvreur qui est encore cours aujourd'hui est un petit peu représente la transition justement entre ces traductions de missionnaires et les traductions ultérieures et pour l'allemand nous avons donc le fameux Richard Wilhelm qui a vécu entre 1873 et 1930 donc un pasteur et missionnaire protestant allemand dont vous avez la photo ici qui est parti en Chine en 1899 c'est-à-dire juste avant que n'éclate la guerre des boxeurs alors de même que James Legg l'écossais travaillé avec Wang Trao donc Richard Wilhelm a travaillé avec un lettré chinois du nom de Lao Nhaishuan sur une traduction des entretiens de Confucius qu'il a rendu en allemand sous le titre de Confucius Gespräche qui est paru en 1910 mais comme certains d'entre vous le savent peut-être Richard Wilhelm est surtout connu pour sa traduction du livre des mutations donc le Yi Jing qui l'a traduit sous le titre Das Buch der Wandlungen qui est paru en 1923 et qui a ensuite fait l'objet de retraductions notamment en anglais donc en 1910 paraît également donc en anglais la traduction de William Edward Soothill qui a vécu de 1861 à 1935 qui l'intitule également donc The Analects of Confucius et qui paraît simultanément donc en Chine au Japon et en Angleterre donc ce William Edward Soothill dont vous avez la photo ici est un missionnaire protestant méthodiste qui est parti donc en Chine dans la région de Wenzhou dont il n'hésite pas à apprendre le dialecte et qui sera plus tard nommé professeur de Chinois à Oxford en 1920 dans la succession de James Legg alors donc à Oxford vous avez une tradition sinologique qui date de la fin du 19e siècle mais ce que les gens d'Oxford appellent The Other Place c'est-à-dire Cambridge The Other Place c'est-à-dire l'autre endroit mais je vous rassure la réciproque est tout aussi valable puisque les gens de Cambridge appellent Oxford The Other Place aussi donc on ne daigne pas appeler l'autre endroit par son nom donc The Other Place donc Cambridge a également sa chaire de sinologie qui revient à un dénommé Herbert Giles qui occupe donc cette chaire de chinois à Cambridge et dont le fils Lionel Giles dont vous avez la photo ici qui a vécu entre 1875 et 1958 le fils donc Lionel Giles est également l'auteur d'une traduction partielle donc des entretiens de Confucius qu'il intitule pour sa part The Sayings of Confucius donc les propos de Confucius donc Lionel Giles choisit donc de laisser tomber le mot grec et revient donc à une traduction plus contemporaine en parlant des propos de Confucius qui paraît donc à Londres aux éditions de John Murray en 1907 alors la première traduction qui rompt de manière significative avec les traductions de missionnaires est probablement la traduction anglaise qui est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui d'Arthur Whaley qui a vécu donc de 1889 à 1966 dont vous avez la photo ici donc je reviens à ma liste vous avez le nom de tous ces éminents sinologues britanniques sur la la diapositive donc Arthur Whaley fait paraître à Londres en 1938 une traduction qu'il intitule de nouveau donc il revient au mot grec de nouveau The Analects of Confucius alors Arthur Whaley a cette particularité non seulement de n'être pas missionnaire mais également de n'avoir jamais mis les pieds en Extrême-Orient c'est quelqu'un qui a fait sa carrière une carrière purement universitaire donc à la fameuse School of Oriental and African Studies donc la SOAS l'école d'études orientales et africaines de Londres alors malgré le fait qu'il n'a jamais mis les pieds en Extrême-Orient ça ne l'a pas du tout empêché de faire de nombreuses et excellentes traductions du chinois et même du japonais alors selon l'introduction à sa traduction la visée de Whaley est de faire des entretiens un texte à valeur actuelle mais à aucun moment Whaley et c'est tout à fait frappant ne parle d'humanisme à propos de Confucius alors à noter que la même année 1938 paraît à New York un ouvrage intitulé The Wisdom of Confucius c'est-à-dire la sagesse de Confucius donc il ne s'agit pas d'une traduction des entretiens mais une sorte d'étude sur la sagesse de Confucius qui comprend de nombreuses citations traduites des entretiens et cet ouvrage est dû à Ling Yutrang dont vous avez le nom sur la diapositive ici qui a vécu de 1895 à 1976 vous avez sa photo ici comme vous le voyez il tient à se montrer donc en costume traditionnel chinois bien qu'étant parfaitement occidentalisé parfaitement bilingue chinois anglais né en Chine d'un père pasteur formé à Harvard et ce lettré chinois qui a passé une bonne partie de sa vie aux Etats-Unis jouit alors d'une certaine audience dans les années 1930 1940 il jouit d'une audience tout à fait considérable dans le monde anglo-saxon il est au demeurant proche de la femme écrivain américaine donc Pearl Buck et il s'emploie à faire connaître auprès des élites américaines la culture chinoise et à jouer véritablement un rôle important de passeur entre les mondes chinois et américains alors son ouvrage The Wisdom of Confucius commence donc avec ces considérations qui me paraissent assez importantes pour notre propos ultérieurs pour que je vous les cite donc dans l'anglais d'origine Li Yutang commence ainsi can one be enthusiastic about Confucianism nowadays I wonder the answer seems to depend on whether one can be enthusiastic about sheer good sense a thing which people usually cannot work up very much enthusiasm for the more important question seems to be whether one can believe in Confucianism nowadays this is a question especially important to the modern Chinese of today a question that cannot be brushed aside for there is a centrality or shall I say universality about the Confucian attitude and point of view reflected in a joy in Confucian belief that I see even among maturing modern Chinese who have received a Western education alors je traduis donc Li Hu Tang commence par se demander est-ce qu'on peut être enthousiaste à propos du confucianisme aujourd'hui je me le demande la réponse semble dépendre de la question de savoir si on peut être enthousiaste à propos d'un pur et simple bon sens une chose qui suscite assez difficilement l'enthousiasme puisque en fait on pourrait dire que la sagesse de Confucius peut passer pour du simple bon sens alors la question plus importante semble de savoir si on peut encore croire au confucianisme aujourd'hui donc là Li Hu Tang soulève une question qui va être importante pour nous est-ce qu'on peut encore croire est-ce qu'il peut y avoir encore une croyance ou une foi dans le confucianisme aujourd'hui et Li Hu Tang poursuit en disant c'est une question qui est particulièrement importante pour les chinois modernes d'aujourd'hui une question que l'on ne peut absolument pas mettre de côté car il y a une centralité ou pourrais-je dire une universalité à propos de l'attitude et du point de vue confucien qui se reflète dans la joie que prennent les chinois modernes même ceux qui ont reçu une éducation occidentale dans la joie qu'ils prennent dans ce Confucian belief dans cette croyance dans cette foi confucienne alors je ne développe pas pour l'instant ce que Li Yutang entend par justement ce Confucian belief cette croyance ou cette foi confucienne mais c'est une question qui va être au centre de notre propre réflexion et enfin donc je signalerai pour terminer la traduction en anglais là vous avez la photo de la couverture de l'ouvrage de Li Yutang avec donc notre personnage de Confucius assis devant une table et la dernière traduction que je voulais vous signaler parce qu'elle est tout à fait originale c'est la traduction du poète américain Ezra Pound qui a vécu donc entre 1885 et 1972 dont vous avez la photo ici dans sa période de jeunesse ce poète se trouve être le contemporain donc du sinologue britannique dont j'ai parlé tout à l'heure Arthur Whaley d'ailleurs il a aidé à la publication des premières traductions de Whaley et il s'en est sans doute servi aussi pour sa propre traduction de Confucius qu'il intitule également donc Confucian Annelette qui est paru à Londres en 1951 alors donc alors il est évident que la traduction d'Ezra Pound n'a pas véritablement de crédit cinologique Ezra Pound connaissait à peine le chinois mais en tout cas c'est une traduction de poète et on pourrait dire que quelquefois elle fait preuve de trouvailles tout à fait intéressantes alors toujours est-il que dans toutes ces traductions et études sur les entretiens de la première moitié du XXe siècle il est bien question de l'humain de la primauté de l'homme dans l'enseignement de Confucius mais dans aucune de ses traductions et dans aucune de ses études il n'est question de l'humanisme de Confucius or c'est pourtant par le biais de ces traductions que se réalise donc ce second moment de mondialisation de Confucius la première mondialisation s'était faite en latin avec les jésuites et cette seconde mondialisation donc se fait essentiellement donc en anglais alors ce second moment de mondialisation ne concerne plus une diffusion réservée aux élites lettrées qui avaient accès à cette langue de communication des clercs ou des savants qui était le latin mais il s'agit d'une diffusion bien plus large qui est portée par l'anglais moderne et qui projette de Confucius une image en quelque sorte beaucoup plus démocratisée à savoir celle d'un Confucius comment dire qui s'exprime dans une langue du quotidien presque comme un monsieur tout le monde qui remplace l'image un petit peu poussiéreuse d'un Confucius philosophe sage suprême statifié et laissant tomber du haut de son piédestal des apoptègmes sentencieux et moralisateurs donc là nous avons une sorte de Confucius mondialisé et modernisé alors cette diffusion donc de Confucius grâce à l'anglais qui est en train au début du XXe siècle de devenir la nouvelle langue internationale connaît donc comme je viens de le montrer une phase d'abord proprement anglaise c'est-à-dire britannique à partir de la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle et j'y ai un petit peu insisté parce que comme nous allons le voir nous allons y revenir cette phase anglaise qui commence avec les missionnaires protestants anglais donc présents en Chine à la fin du XIXe siècle et ensuite qui voit le relais pris par les sinologues britanniques cette phase proprement anglaise a son importance donc dans notre propos à venir ensuite bien sûr cette mondialisation anglophone est portée par la montée en puissance américaine qui s'affirme bien sûr à l'issue de la seconde guerre mondiale cette domination américaine se traduit à partir de ce moment-là donc par une emprise grandissante des relectures américaines de Confucius et de ses entretiens donc à partir du milieu du XXe siècle comme nous l'avons vu il y a également quelques années alors cette nouvelle forme de mondialisation de Confucius de l'après-guerre dans un monde qui comme je l'ai dit tout à l'heure vient d'être secoué par des conflits étendus pour la première fois à l'échelle proprement planétaire et qui se trouve déboussolée dans ses valeurs et qui est à la recherche donc d'un nouvel humanisme comme le montrent justement nos philosophes européens comme Sartre et Heidegger que nous évoquions donc au début de ce cours donc du coup l'enseignement de Confucius apparaît pour beaucoup comme un humanisme nouveau au sens où il est d'origine non occidentale et la première de ces relectures américaines d'après-guerre est celle de Hurley Glessner Creel autrement connu comme H.G. Creel que nous évoquions aussi il y a quelques années donc qui a vécu entre 1905 et 1994 qui a fait toute sa carrière universitaire à l'université de Chicago qui est encore aujourd'hui un centre important de la sinologie américaine donc Creel est l'auteur de nombreux ouvrages qui portent sur la pensée les institutions de la Chine ancienne et impériale mais l'ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui c'est celui qu'il a consacré donc à la figure de Confucius et qui paraît donc en 1949 donc vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui porte le titre de Confucius The Man and the Myth c'est-à-dire Confucius l'homme et le mythe qui paraît à New York en 1949 et qui est republié quelques années plus tard sous le titre Confucius and the Chinese Way Confucius et la voix chinoise alors il s'agit d'un livre délibérément grand public qui manifeste la volonté de faire de Confucius l'annonciateur d'un humanisme pacifiste comme le dit Creel lui-même c'est-à-dire les Confuciens proclamaient le devoir pour les hommes de s'engager dans le combat pour la paix la justice et l'humanité envers les êtres humains alors vous voyez que là le Confucius de Creel est véritablement un Confucius de circonstances qui est censé porter les valeurs d'un humanisme on pourrait dire tout à fait occidental puisqu'on en fait donc le héros le héros A-U-T et le héros OS donc d'un pacifisme humaniste alors Creel attribue à Confucius des idéopolitiques qui rappellent très fortement en fait les idéopolitiques du libéralisme américain par exemple Creel nous dit que Le principe selon lequel ceux qui gouvernent devraient être choisis non pour leur naissance mais pour leur vertu et leur capacité et selon lequel le véritable objectif du gouvernement est le bien-être et le bonheur du peuple et Creel continue both in France and in England the fact that China under the impulsion of Confucianism had long since virtually abolished hereditary aristocracy was used as a weapon in the attack on hereditary privilege the philosophy the philosophy of Confucius played a role of some importance in the development of democratic ideals in Europe and in the background of the French Revolution through French thought it indirectly influenced the development of democracy in America it is of interest that Thomas Jefferson proposed as the keystone of the arch of our government an educational system that shows remarkable similarities to the Chinese examination system the extent to which Confucianism contributed to the development of Western democracy is often forgotten je traduis tant en France qu'en Angleterre le fait que la Chine sous l'impulsion du confucianisme avait depuis fort longtemps aboli l'aristocratie héréditaire ce fait a été utilisé comme une arme pour s'attaquer aux privilèges héréditaires la philosophie de Confucius a joué un rôle assez important dans le développement des idéaux démocratiques en Europe et dans le contexte de la révolution française à travers la pensée française cette philosophie de Confucius a influencé indirectement le développement de la démocratie en Amérique il est intéressant de noter que Thomas Jefferson proposa en guise de clé de voûte de l'arche de notre gouvernement et là Creel cite Jefferson donc proposa un système éducatif montrant des ressemblances frappantes avec le système des examens chinois on oublie trop souvent à quel point le confucianisme a contribué au développement de la démocratie occidentale et l'avant-dernier chapitre du livre de Creel est tout simplement intitulé Confucianism and Western Democracy donc confucianisme et démocratie occidentale alors où donc dans ce chapitre Creel développe donc le parallélisme qu'il voit entre le confucianisme et la philosophie des Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles donc ce livre de Creel qui est daté et je pourrais dire très daté de l'après-guerre constitue de toute évidence une lecture du Confucius des Entretiens très américaine par ses références aux founding fathers donc aux pères fondateurs de la démocratie américaine et encore très fortement inspirée par l'esprit des Lumières européennes mais et nous le verrons donc la semaine prochaine à partir donc de l'après-guerre c'est-à-dire à partir des années 1950 nous verrons que le mot humanisme tend à devenir un mot-clé pour qualifier l'enseignement de Confucius comme c'est le cas donc dans un certain nombre d'ouvrages qui sont dus à une nouvelle génération donc de sino-américains dont vous avez les noms en bas de la diapositive ici comme Chan Winsit ou Tu Weiming qui pourrait-on dire sont véritablement dans la droite ligne dans la filiation de Li Yutang qui a été donc le premier passeur entre la Chine et l'Amérique dans les années 1930 et 1940 et on pourrait dire que le flambeau est repris donc par cette nouvelle génération donc de sino-américains qui pousse évidemment très puissamment donc à cette nouvelle mondialisation de Confucius et nous allons voir à travers eux que nous rejoignons des questions très importantes concernant justement la question de savoir si le confucianisme est une simple philosophie ou une simple sagesse ou bien une religion comme le disait Li Yutang dans la citation de tout à l'heure donc est-ce que il peut y avoir encore à l'âge moderne donc une croyance dans le confucianisme merci de votre attention et j'espère à la semaine prochaine merci Merci.